Le président de la République est arrivé tôt ce matin à Caille pour d'une part inaugurer la centrale hydraulique de Félou et d'autre part posée avec ses homologues du Sénégal et de la Mauritanie, la première pierre du barrage de Goïna, de Caille, le compte-rendu de l'arrivée des chefs d'État avec Siaka Konati. C'est la région de Caille qui a eu l'honneur d'accueillir la première visite à l'intérieur du pays du président de la République depuis son élection à la magistrature suprême. L'avion transportant Ibrahim Ouakar Kriïta a atterri à l'aéroport international d'Agdaq de Caille à 7h40. Le chef de l'État a été accueilli à sa busante d'avion par des membres du gouvernement, les autorités administratives et politiques régionales et autres invités. Après la réunie de la Calébasse-Bou, la revue des troupes place à l'exécution de l'île nationale. L'avion du Premier ministre Guiné-Mohamed de Saïd Fofana s'est posé sur le tarmac de l'aéroport d'Agdaq. Il est suivi de celui du président sénégalais Makissal et la boucle est bouclée par le président mouroukanien Mohamed Oud Abdel Aziz, président en exercice de la Conférence des Chocs d'État et de Gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve sénégal. La population kaïsienne est sortie nombreuse pour réserver un accueil digne de ce nom au président Ibrahim Ouakar Kriïta et à ses autres démarques. Les communautés sénégalaises, mouroukaniennes et guinéennes vivant dans la cité des rails étaient elles aussi de la fête. Tout comme les maliens, elles étaient là avec les troupes folkloriques pour dire à Obisimula à leurs dirigeants. Mais je envoie la chamelle puisque les trois chefs d'État et le Premier ministre guinéens viennent pour une double cérémonie qui contribuera sans nul doute au développement de leurs pays respectifs. L'inauguration de la centrale du Pégué électrique de Fénoux est la cause de la première pierre du barrage de Buina. Tout au long des principales altères de la ville, les autres marques de la Cico de Raille ont eu droit à un bain de foule. Les présidents maliens, sénégalais et mauritanais ainsi que le Premier ministre guinéens ont donc procédé ensemble à la coupure du ruban symbolique de la centrale de Féloux avec une capacité de production de 60 mégawatts. Elle a été réalisée à près de 126 millions d'euros par les pays membres de l'UMBES et leur partenaire Mamadou Bagayou. Le 17 décembre 2013, une date déjà enregistrée dans les annales de l'UMBES. Trois chefs d'État et un Premier ministre sont ici à Ouadimbaya, à 15 kilomètres de la commune urbaine de Caille, pour inaugurer la centrale hydroélectrique de Féloux. Après la découverte de la scèle suivie de la coupure du ruban symbolique, le président malien, Ibrahim Waukakeïta, sénégalais Malik Sal et mauritanais Mourad Abdelaziz, ainsi que le Premier ministre guinéens, ont eu droit à une visite guidée de la centrale. Le centre de Féloux dont le producteur annuel est de 320 à 370 gigawatts heure est un outil de développement selon Mourad Abdelaziz. Nous avons réussi, heureusement, après des efforts consentis par nos États, à construire cette centrale extrêmement importante, et qui va combler en partie les grands déficits de nos pays à l'énergie. Donc nous sommes très fiers aujourd'hui, nous sommes très heureux d'inaugurer cette centrale, pour pouvoir alléger les souffrances de nos populations. On ne peut qu'en être fiers et nous en féliciter. Le Premier ministre guinéens, pour sa part, souhaite que le projet soit mis en œuvre afin que la guiné également en profite. On est heureux de participer aux côtés des chefs d'État du Sénégal, du Mali et de la Mauritanie au lancement de cette centrale qui fournit déjà du courant à ces trois pays. Et notre souhait est qu'on aille vite sur les autres centrales pour que la guiné aussi profite de cette coopération de la meilleure belge. En attendant, la centrale de Félou a une puissance installée de 60 MW, repartie à hauteur de 45% pour le Mali, 25% pour le Sénégal et 15% pour la Mauritanie. C'est pourquoi la centrale de Félou va contribuer à la lutte contre la pauvreté. C'est un autre jarron encore par les grandes réalisations de notre organisation qui a souvent continué à œuvrer pour la stabilité, pour le développement économique de nos quatre pays. On est ensemble travaillé pour le développement de nos pays et pour aussi lutter contre la pauvreté dans notre pays. La centrale de Félou a été réalisée à près de 126 millions d'euros par l'Association internationale de développement IDA, la Banque européenne d'investissement BID et le gouvernement malien, sénégalais et mauritanien. Dans la région de Caille, toujours dans trois ans, un nouveau barrage hydroélectrique entrera en fonction à Gouina, cette fois-ci dans la commune de Diame, où les chefs d'État des pays membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal ont procédé à la pose de la première pierre. L'infrastructure coûtera près de 210 milliards de francs CFA et aura une capacité de 140 MW. Envoyé spécial à Dama Kamara, de la SIDB, Mamarikwane. Avec la pose de la première pierre du barrage hydroélectrique de Gouina, les pays membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal viennent de franchir un pas supplémentaire dans la production d'électricité. D'un coût d'environ 210 milliards de francs CFA, ce projet est le fruit du partenariat entre l'Invest et la coopération chinoise qui supportent 85% du coût. Très heureux d'accueillir cette réalisation sur son territoire, par le maire de la commune, le Grand de Giamou, s'attend déjà à des retombées. Nous avons bon espoir que la réalisation de la centrale hydroélectrique de Gouina apportera une amélioration des conditions de vie de nos populations, notamment sur les retombées sociales et économiques. Pour le chargé d'affaires de la République populaire de Chine au Mali, un jalon important vient d'être posé dans la coopération entre son pays et les pays membres de l'Invest. C'est non seulement la concrétisation d'un investissement de grande importance pour l'économie nationale et sous-régionale, mais aussi un point fort dans les années et dans la coopération entre la Chine et l'Afrique. 41 ans après sa création, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal a obtenu beaucoup d'avancées parmi lesquelles la construction des barrages de Diamant, Manantali et Félou. Après avoir largement reçu la maîtrise de l'eau, l'Organisation veut à présent donner un coût d'accélérateur à la validation des ressources de production d'énergie. Avec l'arrivée de la Guinée, le potentiel hydroélectrique du bassin est maintenant estimé à près de 1000 MW, dont seulement un quart exploité. Donc nous avons de la chance pour aller de l'avant. Nous avons venu de 60 MW à Félou, 200 qui existent, et j'ai l'imposant 140 MW. Donc, nous avons beaucoup de choses à faire ensemble grâce au sujet de nos États. Pour sa part, le Président, en l'exercice de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'ONVS, a insisté sur la nécessité de créer un cadre adéquat pour optimiser l'utilisation des ressources propres dans l'intérêt des populations. Nous continuerons à bâtir ensemble des ouvrages aussi importants dans le haut et le moyen bassin du fleuve, Cucutamba, Borea, Courbassie et bien d'autres. Notre espace ONVS recèle également d'autres ressources énergétiques importantes. Dans ce cadre, l'exercice en cours du projet de production d'électricité à partir du gaz, nos italiens permettra de mettre à disposition de l'ONVS, de l'espace ONVS, dès l'année prochaine, d'importantes capacités de production d'électricité et même de contribuer significativement à la résorption du déficit énergétique de la sous-région. Après avoir remercié ses homologues et le Premier ministre guénéen pour leur déplacement en terre malienne, le Président de la République, Ibrahim Bouakar Keïta, a évoqué l'importance de cette centrale pour les pays membres de l'organisation au moment où les ressources financières s'efforrent. Ce jour, 17 décembre 2013, est une date historique à inscrire en lettres d'or dans les annales de nos pays membres de l'organisation de la mise en valeur du feu Sénégal, OMVS. En effet, nous inaugurons aujourd'hui le barrage hydroélectrique de Félou, nous venons de le faire, qui apporte à nos États une capacité supplémentaire de 60 mégawatts et nous lançons, nous sommes en train de le faire, les travaux d'aménagement hydroélectrique de Bouina, dont l'apport sera de 140 mégawatts. Cette journée est donc le symbole de la réussite de notre outil commun, le MDS, un modèle d'intégration régionale en Afrique et qui, chaque jour, contribue à renforcer les liens séculaires d'amitié et de fraternité entre nos peuples. Notre rencontre se tient à un moment crucial de l'histoire de nos pays et de l'Afrique. caractérisée par la convergence des crises énergétiques, alimentaires et financières. Devant les défis économiques illustrés par la variabilité des prix du pétrole, de l'énergie, plus que tout autre, le secteur de l'énergie, plus que tout autre, doit être placé au cœur de nos priorités. Notre héritage commun, le fleuve Sénégal, nous offre ainsi l'opportunité de produire à moindre coût une électricité propre, la structure de l'environnement et de la qualité de vie des populations de riveraine. Grâce au capital-confiance dont nous nous sommes, auprès de nos parcours techniques et financiers, nous bénéficions de leur appui constant dans le domaine des engagements structurants. Aussi, permettez-moi de remercier particulièrement la Banque mondiale, la Banque européenne de l'investissement, l'Essimbanque de la République de l'Evée de Chine, l'agent français de développement et la terre de l'Evée allemande pour leurs précieux concours financiers. Hidoka a également évoqué la situation de Kidal. Kidal, qui sera dans le régiment du Mali, Inchallah. Le Mali restera un et invisible que nul n'en doute. Je le dis à travers le monde, je le répète ici. Je ne négocierai plus avec un groupe armé. Ceux qui veulent la paix négocieront sans armes avec le gouvernement du Mali. Aucun rebelle ne saurait se laisser à ma hauteur pour discuter d'égal à égal. Cela n'est arrivé d'une part et cela ne sera pas admis par le gouvernement du Mali parce que d'être mari que je suis. Je le dis et je le répète. Le président de la République a rendu un hommage mérité aux deux soldats sénégalais qui est lors de l'attentat du 14 décembre dernier avant d'observer une une des silences en l'air mémoire. La durée des travaux du barrage électrique de Guyana qui seront effectués par l'entreprise chinoise Célo Hydro est de trois ans. Nous viendrons largement sur les cérémonies de Félou et de Guyana demain après le journal de 20 heures et sur l'assassinat ou disons la mort des deux militaires sénégalais ce jour 17 décembre l'ambassadeur extraordinaire et plinipotentiaire de la République du Mali à Dakar Ali Khalil Ascofare a été reçu en audience par Augustin Tinet ministre des Forces armées du Sénégal. L'ambassadeur Ascofare a présenté au nom du président de la République du Mali du gouvernement et du peuple malien les condoléances s'insèrent à l'occasion du lâche-meurtre de deux militaires sénégalais dans les rangs de l'aménussement le 14 décembre à Kidala. Ici, Abamanko, la quatrième édition des Journées de l'entrepreneuriat est prévue du 18 au 20 décembre 2013. Cette année, le temps porte sur l'entrepreneuriat rural, enjeux et perspectives. en prelude à l'événement, le ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle Mahmoud Babi a fait une déclaration. Je vous propose de l'écouter au micro de Mahmoud Doumbia. Jeunes du Mali, entrepreneur, potentiel entrepreneur, le ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle sous l'intention des plus hautes autorités de l'État a mis en place une politique valorisant la promotion de l'auto-emploi par la création d'entreprises et celle de l'emploi salarié. Cette politique passe par plusieurs programmes et projets dont l'installation est favorisée par l'État. L'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes à Pêche est créée pour accompagner, faciliter l'insertion des jeunes dans la laitissie économique par la création et le développement des entreprises individuelles et la facilitation à l'adaptation aux surprises administratives par la mise à disposition des stages de qualification professionnelle soutenue par un dispositif clair et profitable aux jeunes. L'objectif des journées nationales de l'entrepreneuriat cette année c'est d'encourager les jeunes à s'engager dans le travail de la terre, à s'engager dans l'agriculture et le développement du rame en général afin de contribuer au développement social-économique de notre pays. Ces journées se dérouleront le 18-19 et le 20 décembre 2013 sous la haute présidence de son excellence M. le Premier ministre chef du gouvernement au CICP à partir de 14h. Et toujours en prolie de journée de l'entrepreneuriat jeune, l'agence pour la promotion de l'emploi des jeunes à Pêche a tenu un point de presse sur le thème entrepreneuriat rural, en jeu perspective pour informer l'opinion sur la tenue de cette édition consacrée au secteur rural. La Minketa contre Antu. Cette conférence de presse est un cadre d'échange initié par l'agence pour la promotion de l'emploi des jeunes pour exposer devant les journalistes ses projets. Il s'agit de l'organisation de la 4e édition des Journées nationales de l'entrepreneuriat jeune, GINEJ 2013. Le choix du thème entreprenariat rural, en jeu et perspective n'est pas fortuit. C'est-à-dire que nous avons mis le focus sur l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat en jeu et perspective et c'est pour nous montrer toutes les potentielles d'échange de l'entrepreneuriat. Prévu le 18, 19 et 20 décembre 2013, cette 4e édition vise à développer chez les jeunes l'esprit d'entrepreneuriat dans le monde rural. Ça permettra de montrer les difficultés qui font que nous ne connaissons pas au niveau de l'âme et de montrer aussi les opportunités qui existent dans ce secteur-là. À travers ces journées, l'agence veut stimuler la création d'emplois dans notre pays selon les conférenciers. Ces 4e journées seront organisées par l'APEJ en partenariat avec les organisations fêtières du monde de l'entreprise. Après l'incendie du marché artisanal, le ministre de tutelle était cet après-midi sur le lieu du sinistre. Elle est allée d'une part apporter la solidarité gouvernementale aux victimes et d'autre part constater de visu les dégâts. Nous proposons d'écouter Mme Berthi Aïssata Bengali à la fin de la visite. Elle a été interrogée par Batraoré. Je suis venue apporter le message de compassion du président Ibrahim Boubakar Keta et du premier ministre Oumar Tantali au sinistre de l'incendie. Donc, c'est pour leur dire que tous les gouvernements se tiennent à leur côté par rapport à ce sinistre-là. Et nous prendrons des mesures et douanes pour alléger les pertes matérielles et éventuellement voir comment on peut soigner les blessés. C'est vrai que nous avons rencontré le comité de crise qui est constitué entre autres du ministère de l'artisanat, le ministère du commerce et le ministère chargé du culte et puis la coordination des commerçants et des artisans pour gérer cette crise-là. Ici, nous avons dénombré 30 artisans et puis 103 commerçants. donc nous ferons une gestion commune des artisans et puis des commerçants. Depuis 2000, on s'élève chaque 18 décembre la journée internationale des migrants. À cette occasion, le ministre des Maliens de l'extérieur a adressé un message aux migrants suivant un extrait au micro de Apple Karim Kaba. Si la migration apparaît aujourd'hui comme un signe de temps, elle est fortement ancrée dans la culture ancestrale de notre pays, le Mali, terre historique de brassage de populations diverses. Depuis les grands empires jusqu'à ce jour, cette soif de nos populations d'aller vers les autres, soit pour gagner la fortune, soit le savoir ou tout simplement accueillir l'expérience de la vie ne s'est jamais démentie. De même, l'hospitalité des Maliens reste légendaire. Avec la mondialisation, les flux migratoires ont pris d'importantes proportions. Selon les données de l'Organisation internationale pour les migrations, le nombre total de migrants internationaux dans le monde s'est accru la décennie écoulée, passant de 150 millions de personnes en 2000 à 214 millions en 2011. Les femmes constituent 49% de la population migrante mondiale. Cette année, la Journée internationale des migrants est célibre dans un contexte particulier qui marque le retour de notre pays à la normalisation des institutions et la paix retrouvée. Mission d'observation de Caritas Mali du 10e tour des élections législatives. Selon le compte-rendu des observateurs, les élections ont été marquées par une faible participation. En dehors des remarques, Caritas Mali a aussi fait des propositions. Voyons avec Isakien. Caritas a déployé 200 observateurs et superviseurs pour ce deuxième tour des élections législatives. Les responsables de la structure étaient face à la presse de Mali pour partager avec celle-ci leurs constats sur le terrain. Au dire du secrétaire général de Caritas de l'Ortogo, le fait majeur qu'on pertinit de ce scrutin, c'est le comportement honorable des électeurs malgré la faible participation. Cette faible mobilisation des électeurs doit interpeller la classe politique, les autorités politiques, mais aussi bien tous les acteurs du processus électoral, y compris les citoyens. Dans un système démocratique, l'exercice du droit de vote est la forme et la plus significative de la participation. La mission a rélevé quelques insuffisances, toutefois, sur une telle, n'entache pas la crédibilité du vote. Il s'agit, entre autres, du logé retard accusé par certains agents électoraux des cas d'intimidation et des tentatives de fraude et le non-respect des dispositions de l'article 96 qui dit que le récipice des résultats doit être affiché devant les bureaux de vote. Pour Caritas Mali, les électeurs semblent ne pas se sentir concernés ce qui l'amène à faire des propositions. En conséquence, Caritas Mali lance un appel aux autorités politiques et administratives pour entreprendre une réforme des textes électoraux et la mise en œuvre des programmes d'éducation à la citoyenneté. Caritas Mali exhorte les organes de gestion des élections au respect scrupuleux de la neutralité et de l'égalité des candidats tout au long des opérations de dépouillement et de proclamation des résultats. Caritas amène d'autres activités de soutien au processus électoral tel que la formation des observateurs et la sensibilisation des citoyens. Nous poursuivons avec ce communiqué le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés qu'une séance plénière de la session ordinaire en cours se tiendra le jeudi 19 décembre 2013 et jour suivant s'il y a lieu à partir de 10h dans la salle Moudiboketa le projet d'or du jour porte sur des délibérations sur des projets de loi intéressant l'avis de la nation des communications le président s'est compté sur la présence effective des députés remise de logements sociaux à Adela en deuxième région les maisons de type F3 construites sur une superficie de 300 mètres carrés chacune auraient coûté plus de 413 millions de francs le ministre du logement a remis les clés aux différents bénéficiaires Agali Agagisra un toit pour chaque Malien c'est l'ambition affichée par le gouvernement à travers sa politique de logement 20 citoyens de Dioïla dans la région de Kounukuro viennent de recevoir les clés de leur logement chacune de ces maisons de type F3 est bâtie sur une superficie de 300 mètres carrés la réalisation de ces logements a coûté plus de 413 millions de France et IFA Par maison nous sommes à peu près à 11 millions et sur les 11 millions les bénéficiaires nous remboursent comme on l'a dit à peu près que dans une proportion de 60% tout le reste viabilisation etc. est supporté par l'Etat Parmi les deux ormets propriétaires de ces maisons figurent 16 salariés et 4 non salariés malgré le manque d'eau et l'absence d'infrastructures sociosanitaires les bénéficiaires dont 5 femmes ont exprimé leur joie suite à ces gestes des autorités du Mali Donner un abri à un citoyen c'est lui créer des conditions et douanes d'une vie meilleure Aussi la famille sera à l'abri des tracasseries des frères de loyer et pourra jure pleinement de son existence Les querelles intestines entre locataires seraient un triste souvenir pour laisser la place à la joie de vivre dans une famille unie sans contrainte La mobilisation du jour montre à suffisance l'engouement des populations du Banico pour les logements sociaux rappelons que le sentier a créé plus de 280 emplois directs Le Conseil d'administration de la Banque Ouest africaine de développement BOAD autorise le financement des projets étatiques et privés pour près de 177 milliards de francs CFA dans les pays membres de l'UOMOA C'est ce qui ressort de la 93e session du Conseil tenu aujourd'hui Le Conseil a également examiné et approuvé les perspectives financières actualisées en 2013 Daura Sidi Kiyana Une banque de développement forte et de référence mondiale dans le marché du commerce régional C'est la nouvelle vision de la Banque Ouest africaine du développement A travers sa 91e session ordinaire le Conseil d'administration de cette institution financière a examiné au titre de l'année 2014 le bridgeur de la BOAD Aussi une vingtaine de dossiers sont examinés au cours de la décision Ces dossiers sont relatifs au financement d'un projet étatique et privé C'est là pour un montant de près de 177 milliards de francs CFA En plus des financements qui ont été approuvés aujourd'hui un volume total de 50 projets pour à peu près 518 milliards de francs CFA en augmentation de 13% par rapport à ce que nous avons fait l'année dernière C'est vraiment substantiel Et ça prouve que la Banque a définitivement franchi un grand panier et que les nouveaux d'intervention deviennent maintenant de plus en plus importants Il faut donc rappeler que le grand défi que nous avons pour les années à venir c'est le défi de mobilisation de ressources Je crois que la principale discussion que nous avons eue aujourd'hui est sur les perspectives financières de la Banque sur la stratégie de la Banque sur l'avenir de la Banque Tout le débat tournait autour des mécanismes des moyens que nous allons mettre en place pour mobiliser davantage de ressources et notamment les ressources concessionnelles et pour le financement de nos états Deux propositions qui ont été approuvées pour le Mali Les premiers prêts des montants de 7 milliards de francs CFA visent le financement partiel du projet d'extension et de diversification des activités de la société Moulin Moderne du Mali M3SA Le second prêt est destiné à la mise en place d'une deuxième ligne de refinancement en faveur de CAFO pour un montant de 3,5 milliards de francs CFA Le projet des autres pays concerne entre autres la réhabilitation l'aménagement et le bitumen de la route nationale les renforcements des systèmes d'alimentation en eau potable 4ème et dernière session de l'année 2013 du conseil de la mairie du district les conseillers et leurs partenaires ont échangé sous le bilan de l'année qui a connu assez de turbulences ensemble ils ont convenu que pour réussir il faut une autonomie de gestion des affaires de la ville Mariam Sagara Cette dernière session du conseil du district boucle les activités 2013 marquées par des difficultés diverses On sentit le plus influer les effets de la crise ce qui a fait que le programme d'activité du district en a pris un grand coup jusqu'à ce que ces deux dernières années la ville a été un peu plus sale L'Etat a intervenu pour un montage d'urgence mais qui n'est pas la solution qu'on respecte les deux solutions d'ordre légal par rapport à la création de la ville de Monaco Cette situation suisselle qui n'a jamais été mise à la discussion de la ville Ensuite c'est le fameux transfert de compétences Il y a un transfert de compétences mais nous souhaitons réellement que les autres transfèrent et quand on parle des autres transfèrent ce n'est pas nécessairement des transferts financiers on parle des choses humaines Malgré la crise qu'a connu notre pays la mairie du district a su maintenir la situation secrétaire à Bamako Les populations vivaient sous la hantise de la peur Le sentiment d'insécurité est encore plus grand que l'insécurité Mais aujourd'hui avec les forces internationales qui sont en patrie permanente au milieu de la ville de Bamako même s'ils ne sont pas en rapport avec les autorités municipales comme assez d'espoir nous savons effectivement qu'il y a des poteries organisées des poteries mixtes entre les différentes forces de sécurité qui font que les populations vivent souvent en paix La bonne crise secrétaire et institutionnelle le manque de l'appui du gouvernement et des partenaires techniques et financiers ont beaucoup affecté les ambitions nourries par les responsables et les élus du district En cinquième région l'hôpital Seminé de l'eau de Mopti vient de tenir la douzième session de son conseil d'administration une session au cours de laquelle il a été question de l'état de réalisation des activités médico-techniques de la structure au titre de l'année 2013 et des projections adéquates pour l'année 2014 Yacouba Maïga compte rendu Pour cette douzième session du conseil d'administration de l'hôpital Seminé de l'eau de Mopti les administrateurs se sont surtout penchés sur l'état de mise en oeuvre des activités médico-techniques sur la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2013 et l'état d'exécution du budget 2013 qui se chiffrait à un peu plus de 852 millions de francs CFA Ce qui est très important à signaler c'est que c'est cet hôpital-là qui a pris en charge quasiment tous les blessés de guerre quand il y a eu l'attaque de colon déjà en moins d'un an d'existence l'hôpital a acquis un scanner nous attendons une dialyse on a eu des monétaires d'anesthésie mais tous ces gros équipements ont été financés par le parcours S'agissant du budget 2014 il est estimé en recettes et en dépenses à la somme d'un milliard 62 millions 240 200 francs CFA il s'articule essentiellement autour des ressources humaines dont le besoin se fait sentir dans tous les services nous avons fait le transfert juste au moment du moment et je suis à l'aise de voir que l'hôpital de Mopti depuis très longtemps a pu aujourd'hui faire face à tous ces problèmes que nous avons A l'hôpital Sommelier de l'eau de Mopti le plus grand espoir aujourd'hui est la mobilisation générale pour jouer pleinement son rôle des structures sanitaires de deuxième référence et pourquoi pas être dans un proche avenir un centre hospitalier universitaire Et Abamako remise le week-end dernier d'un important lot de vivre déplacé du nord le geste est l'oeuvre de l'APDF en partenariat avec la République fédérale d'Allemagne coût total du don 10 millions de Fensif reportage Fatmata Kone La succession pour le progrès de France et des droits de France en TEDEF voit une fois de plus au secours des femmes déplacées Pour ce faire elle a remis ce samedi et l'important le délivre à 180 femmes déplacées Le don est composé de mille de sucre de l'un entre autres d'une valeur de 10 millions de francs CFA l'initiative est soutenée par l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne Notre organisation a voulu en sept à sept années 2013 emporté son soutien et sa solidarité aux familles déplacées du Nord 2013 à Kulikore à Ségou des dons similaires composés de riz de mine de savon du lait du sucre ont été donnés à plus de 200 familles déplacées du Nord Nous avons fait face ici au Mali à une crise extraordinaire et vraiment l'Allemagne souhaiterait vous aider à surmonter cette crise et ce que nous faisons aujourd'hui c'est une partie petite mais extrêmement importante pour aider le Mali à soutenir convaincre cette crise là l'Allemagne ne soutient pas uniquement le travail humanitaire mais l'Allemagne soutient aussi le travail de développement au Mali depuis plusieurs décennies La séance a été mise à profit par les bénéficiaires pour évoquer à l'assistance certaines exactions qu'elles ont vécues pendant l'occupation des régions septentrionales Des consultations gratuites en médecine générale et en odontostomatologie ont bouclé cette journée de solidarité envers nos soeurs déplacés du Nord du Mali Nous repartons dans nos régions et plus précisément à Gao les communes réelles de Sonia-Liber et du Taboui dans le cercle de Gao viennent d'abriter deux meetings pour la paix et la cohésion sociale Ce sont des initiatives de l'ONG et les leaders des groupements féminins à travers un financement de ONUFAM Bwakar Babletouré depuis Gao Après un si long moment de discorde et de soubresaut la solution aux préoccupations des populations doivent être pérennes telle est la vision des responsables de l'ONG à Gao au sujet de la crise que notre pays est en train de vaincre Pour l'entente de cet objectif ces responsables s'engagent avec l'ONUFAM et des groupements féminins du cercle de Gao dans des actions de sortie de crise Les acteurs locaux placés au cœur de cette initiative y adhèrent C'est dans ce cadre que les imams les jeunes et les chefs des villages des deux communes ont tenu à remercier les initiateurs avant de soutenir l'approche Pour le maire de Sonia-Liber en la personne d'Abdoula Razak Maïga la population en général et les femmes en particulier doivent aller dans le sens de la paix et de la cohésion sociale afin que puisse fonctionner le mécanisme du développement Au cours du meeting de la commune de Tabouï Hamad Jallou premier adjoint au maire n'a pas caché sa satisfaction Pour lui ce processus enclenché par les Hux autorités ne connaîtra que du succès grâce à l'implication de ceux-là même qui ont vécu ce calvaire plusieurs femmes leaders des deux communes parmi lesquelles Mariam Touré de Sonia-Liber et Adama Aïmedi de Tabouï ont prouvé la paix la réconciliation et le vivre ensemble comme point de départ à tout développement Quant à Maïga Awa Maïga coordinatrice du programme de l'ONU Femmes à Grèpes les femmes de toutes les zones doivent mettre leur poids dans cette réconciliation les deux meetings ont permis de faire des témoignages en guise de pardon Les manuscrits de Tomboktou un facteur important pour le retour de la rencontre qui a regroupé les administrateurs de la culture et les autres acteurs de la gestion des manuscrits L'événement est émis à profit par les représentants des cercles pour faire l'état des lieux des manuscrits détruits au niveau local Léa Tandine Opérateurs culturels bibliothécaires partenaires au développement tous étaient là pour parler des manuscrits facteur important pour le retour de la paix à Tomboktou initié par le conseil régional de Tomboktou qui a réaffirmé sa reconnaissance à tous ceux qui se sont investis pour protéger ce trésor Avec le retour de la paix nous voulons apporter notre petite contribution pour vous permettre de continuer à travailler sur vos manuscrits et pour que nous aussi on continue à apporter notre appui pour la numérisation pour la conservation et pour l'exploitation des manuscrits On est en train de travailler pour que le manuscrit retourne à Tomboktou Les participants venus de tous les cercles ont fait l'état du lieu des manuscrits détruits Les autorités administratives ont salué l'action de promoteurs et acteurs de la culture en 6ème région Les manuscrits depuis un certain temps sont au centre de tous les débats Objet d'interrogations de spéculations Pendant l'occupation la menace était là et dans la direction des opérations d'exploitation et c'est le lieu de féliciter et remercier le président maître d'oeuvre de l'opération avec l'appui des partenaires Les jours à venir des actions seront entreprises pour le retour des manuscrits à Tomboktou L'école supérieure de technologie et management Estem Aromi le week-end dernier est diplôme de fin de cycle à 150 récipiendaires qui sont issus de différentes filières de formation Reportage Issovdia Kiti Estem L'école supérieure de technologie et de management met à la disposition du marché de l'emploi près de 150 diplômés dans différentes filières de formation marketing journalisme communication gestion des entreprises de relations internationales La liste est longue Cela à différents niveaux DIT licence maîtrise et master Le récipiendaire s'engage à relever le défi de la compétitivité Nous prenons l'engagement solennel d'exploiter judicieusement les connaissances accumulées ici et les pistes à suivre qui ont été tracées pendant les différents cours Ensuite les intervenants se sont succédés au pépitre pour dire qu'à l'heure de la mondialisation les médiocres n'ont pas leur place Je souhaite qu'ils prennent la pleine mesure des efforts consentis par leurs parents pour leur ouvrir les portes de la vie professionnelle Notre pays qui est en train de sortir de la plus grave crise de son histoire contemporaine a besoin pour se reconstruire de quatre compétents Le philosophe Le philosophe Sénèque disait « Il n'y a de vent favorable que pour celui qui sait où il va » Pour réussir sa vie professionnelle il est nécessaire d'avoir une grande ambition de travailler et être conscient de ses responsabilités Les responsables de l'école restent exigents sur les caractères compétitifs Conscients que l'avenir d'une nation dépend fondamentalement de la qualité de ses citoyens Ces femmes et ces hommes qui ont un sens élevé de l'anticipation dans un environnement globalisé ont intégré depuis déjà huit ans dans leur enseignement le système LMD En demain des résultats provisoires du second tour législatif 2013 une erreur s'est glissée lorsque le ministre de l'administration territoriale annonçait la circonscription de Corot Il fallait plutôt retenir que la liste ADEMA PSG CODEM RPM a retenu 38 592 voix soit 52,48% Donc le résultat provisoire de la circonscription de Corot est le suivant Liste ADEMA PSG CODEM RPM 38 592 voix soit 52,48% Liste PDS URD UMRDA Fasodigui 34 945 voix soit 47,52% Créé en 2007 l'amicale des femmes de Orange Mali à forme a organisé samedi dernier la 4ème édition de sa nuit cette année la nuit de l'amicale des femmes de Orange Mali a été célébrée sous le thème le Mali dans sa diversité culturelle Abdoul Karim Kaba contre en tu L'amicale des femmes d'Orange Mali dans la mouvance de la paix de la cohésion sociale et de l'harmonie entre les ethnies a commémoré la 4ème édition de sa nuit cet événement cadre parfaitement avec la qualité d'où le thème le Mali dans sa diversité culturelle occasion pour l'amicale des femmes d'Orange Mali de présenter son bilan d'activité entre autres activités menées la prise en charge des enfants en situation difficile la remise des dons aux orphelins du V.S. Sida et aux femmes malades du Lepthel du Pongé on a organisé cette soirée pour célébrer la paix de l'unité et la gestion des prestations d'artistes et un des fléros de gamme de différentes ethnies du Mali a meublé la soirée et le responsable du comité syndicat de l'ORTM qui était ce matin face à la presse objectif partager avec les journalistes les informations utiles relatives à l'organisation de la nuit culturelle traditionnelle dite nuit de la réconciliation Nando Dambélé A situation exceptionnelle des solutions exceptionnelles c'est en s'appuyant sur cet adage que le comité syndical de l'ORTM a transformé sa traditionnelle nuit nuit sur l'ORTM en nuit de la réconciliation nationale objet de la présente conférence des presses c'est pour apaiser les esprits des uns et des autres et donner le temps d'une vraie réconciliation nationale en faveur du peuple malais par l'organisation de cette nuit de la réconciliation nationale l'ORTM à travers son comité syndical se place en droite ligne de la politique gouvernementale pour ce faire de grands moyens sont misés plus de 50 millions de francs ces fois pour l'organisation grande particularité de la soirée la présence de toutes les communautés et la gratuité de l'accès au spectacle mais conditionné au port d'une tenue traditionnelle la tenue traditionnelle est une marque de réconciliation nationale pour nous c'est notre façon de voir c'est pourquoi on nous demande à tout un chacun de fournir des efforts pour se mettre en tenue traditionnelle comme lieu d'entrée à la soirée le temps est déjà donné dans les régions avec la cellule régionale hors thème de ce goût au total 5 stands abriteront les spectacles lesquels contiendront les folklore les objets d'art les mains les masques et les habillements traditionnels du pays profond les médias ont été sollicités pour faire de la nuit une véritable réussite les conférences de presse des responsables du cinéma numérique ambulant au Mali l'objectif donner plus de visibilité à la structure dans le cadre de son partenariat avec Africa Léa Belgiou la présidente directrice exécutive du cinéma numérique madame Kadida Sidibi donne des précisions au micro de Maudibossoir le cinéma numérique en blanc c'est le cinéma qui se déplace vers ses spectateurs c'est donc on a formé une salle en plein air où les hommes les femmes les enfants tout le monde est là pour la diffusion de regarder un film africain avec le cinéma numérique en blanc le but de cette conférence c'est la visibilité d'abord de l'Africa Léa Belgiou aussi de présenter les activités que nous avons menées depuis 2009 jusqu'à nos jours avec l'Africa Léa Belgiou c'est la structuration du cinéma numérique afrique le renforcement des capacités et la formation le public visé c'est un milieu rural et quelquefois dans les préférences de la grande ville alors il y a un concept fondamental dans votre programme c'est-à-dire tourner 10 fois 10 villages c'est quoi ces projets-là ? tourner 10 fois 10 villages ça c'est la tournée classique du cinéma numérique en blanc autour de la toute première projection en 2004 au Mali c'est ce qu'on a choisi on a choisi 10 villages dans les 4 coins du Mali et de Bamako et nous sionnons ces 10 villages-là on revient 10 fois dans ces villages tous les quinze jours le thème c'est sur l'éducation sur l'éducation du jeune et la santé la scolarisation des enfants sur l'excision sur le paludisme il y a plusieurs sujets ça dépend des partenaires le message que j'ai avancé c'est que les gens viennent vers le cinéma numérique pour faire plus de diffusions plus de sensibilisation pour le changement de comportement de la population et sport, football avec la 14e journée du championnat les 11 créateurs traversent une période difficile car le derby de la commune 2 a été remporté par la Somme un but à zéro face où 11 créateurs la rencontrent a eu lieu au stade Moudibukita compte rendu Djarakonati les 11 créateurs donnent la peine à retrouver leur marque dans ces championnats de Ligue 1 comptant pour la 4e journée la Somme vient de réaliser une victoire précieuse un but à zéro pourtant ce derby communal s'est disputé de bout en bout les deux équipers gagnent les vestiaires sur le score nul des objets par tour il a fallu attendre la seconde période pour assister au festival des ratés les défenseurs tranquilles jouent même avec le feu sur cette action le portier de la Somme quitte ses partenaires à 10 contre 11 la section sportive de Mishra réduite d'efforts elle va mettre fin au suspense dans les arrêts des jeux nous on avait bien préparé ce match parce qu'on voulait gagner on voulait prendre des points le match à Somme à 11 créateurs c'est un derby de la communauté donc on a essayé d'expliquer aux joueurs quand on a perdu un joueur depuis un premier mi-temps donc on a essayé de rectifier notre tir et d'essayer de régler tactiquement notre système de jeu on a changé on a laissé l'adversaire venir et puis placer le contre vu les occasions ratées je pense que la Somme mérite de gagner quand on a mon équipe ils ont confondu toutes ces situations parce qu'à 10 contre 11 on pense que c'est un match facile alors que c'est assez que ça devient difficile parce qu'ils sont regroupés autour de 5 et 50 il fallait jouer un hindou pour provoquer la défense pour avoir beaucoup de foules ou des hindou mais c'est ce qui nous a manqué la Somme totalise désormais 7 points et les 11 créateurs de Niva restent bloqués à 1 point voilà je vais donc vous reprendre cette information en donnant les résultats provisoires du second tour des élections législatives 2013 une erreur s'est glissée lorsque le ministre de l'administration territoriale annonçait la circonscription de Corot il fallait plutôt retenir que la liste ADEMA PSJ Codem RPM a obtenu 38 592 voix soit 52,48% donc le résultat provisoire de la circonscription de Corot est le suivant liste ADEMA PSJ Codem RPM 38 592 voix soit 52,48% liste PDS URD UMRDA face au DIGI 34 945 voix soit 47,52% point final de cette édition merci pour votre fidélité demain 10h-13h retrouvé candidat je vous remercie je vous remercie de vous retrouver pour les éditions ce soir et vous remercie c'est parti ce soir c'est parti